Salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livrement Addict, je suis extrêmement heureuse, ravie d'être enfin posée face caméra pour vous parler, même si aujourd'hui on va pas parler bouquins, je me voyais pas revenir comme ça sans vous donner d'explications. Je pense que cette vidéo va pas être très longue, je l'espère. Elle risque par contre d'être décousue, brouillon, fouillie, parce que c'est un peu mon état à l'heure actuelle, j'essaie de faire la part des choses sur beaucoup d'éléments, sur beaucoup d'événements qui se sont passés ces derniers mois, mais je ne pouvais pas revenir comme ça à la bouche en coeur et vous dire hey on se retrouve aujourd'hui pour un book haul, ça ne marche pas, voilà, même si je ne vous dois rien et je vais revenir sur ce fait un peu plus tard dans la vidéo, je me voyais pas le faire en fait, voilà, de revenir comme ça sans vous donner d'explications. Après vous savez que je suis très pudique sur les réseaux par rapport à ma vie privée et je n'ai pas forcément envie de m'étaler plus que nécessaire, mais je pense qu'il fallait quand même que je revienne sur certains événements et ça peut peut-être mal à l'aise, mettre mal à l'aise, pardon, certaines personnes, donc je préviens, warning, si vous êtes mal à l'aise avec tout ce qui touche à l'angoisse, à la dépression, à l'anxiété, au postpartum, que les enfants sont un sujet sensible pour vous d'une quelconque façon, peut-être ne pas regarder cette vidéo. Vous le savez, j'ai accouché d'une petite merveille il y a sept mois de ça maintenant, déjà, ma petite garance qui est arrivée fin mars et qui nous a tout de suite comblé de bonheur, il faut dire ce qui est. Par contre, moi qui avais extrêmement mal vécu ma grossesse et je vous en avais pas du tout parlé parce que, par pudeur et parce que j'avais pas envie de le montrer et que je voulais vraiment me concentrer sur des choses qui m'apportaient du bien-être, finalement, et ça a été le cas des réseaux et des vidéos avec tout le contenu que j'ai pu faire quand j'étais enceinte. J'avais envie de me concentrer sur ces moments très positifs, en fait, très joyeux, et pas du tout de me concentrer sur les moments négatifs parce que cette grossesse a été très compliquée. Outre le fait que j'ai été malade quasiment du début à la fin, j'ai vécu dans l'angoisse permanent les deux derniers trimestres. J'ai été mal reçue, mal encadrée, mal rassurée, voire pas du tout rassurée par le personnel soignant qui s'occupait de moi avant l'accouchement. Ce personnel soignant qui a manqué de tact, qui n'a pas su rassurer les jeunes parents que nous allions devenir et qui a fait tout un truc, en fait, de pas grand chose, qui a un petit problème, a pris des proportions énormes. Et en fait, ce qui s'est passé, il s'est avéré que Garance ne prenait, selon eux, pas suffisamment de poids. Ils ont eu peur qu'elle soit trop petite. Enfin bref, il y a eu tout un tas de trucs. Et donc, dès le deuxième trimestre, toutes les semaines, j'avais monito et des échographies. En fait, il n'y a pas une semaine, les quatre derniers mois de ma grossesse, où je n'ai pas eu un rendez-vous à l'hôpital. Donc, très angoissant, très anxiogène. Je vous passe les détails. J'ai accouché et ensuite, bien que je m'étais renseignée sur le postpartum, j'ai eu tout un panel de symptômes et j'en ai encore quelques-uns. Ces symptômes qui s'apparentent à une dépression postpartum. Donc, ça a été très, 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 très compliqué, psychologiquement parlant. Je pleurais systématiquement. Rien que d'y repenser, je vais être très émue. Donc, je m'en excuse. J'ai beaucoup lu, pour essayer de m'évader, mais je n'avais pas la capacité de me mettre face caméra pour vous relater mes dernières lectures. Je n'en étais pas capable jusqu'à aujourd'hui. Rien n'allait, en fait. Et le regard que j'avais sur moi-même était très, très dur. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est extrêmement exigeante envers moi-même. Pas envers les autres, mais envers moi-même. Et pour moi, je ne suis jamais assez. Il faut toujours que j'en fasse plus. Et l'arrivée de Garance a ravivé tout ça. Et ça a pris des proportions énormes. Ça s'est amplifié, en fait. Et je me réveillais le matin et je me disais, en fait, je ne mérite pas d'avoir ce petit bébé dans mes bras. Ma fille mérite une meilleure maman. J'en étais arrivée à avoir ce genre de pensées et à avoir des pensées très noires. Et c'est ce qui m'a alertée. Je dis aussi que ce sont des symptômes qui s'apparentent à une dépression postpartum, puisque aucun diagnostic professionnel n'a été posé par un professionnel de la santé. Donc, n'étant pas médecin, je ne me permettrais pas de le faire. Néanmoins, il faut savoir que c'était peut-être plus qu'un baby blues, effectivement. Puisque je commence seulement à reprendre du poil de la bête et à m'en sortir et à réussir à maintenir ma tête hors de l'eau et à faire en sorte de ne pas me noyer dans ces abysses de charge mentale et d'angoisse, en fait, qui rythment mes journées depuis sept mois. Donc, très compliqué par rapport à ça. Mais j'ai envie vraiment de dépasser toutes ces choses qui sont très difficiles à vivre. Le regard, je vous disais, que j'ai sur moi-même, sur mon corps qui a changé, sur le fait que je ne sais plus comment me regarder dans le miroir. Déjà que je n'appréciais pas vraiment ce que je voyais là. C'est pire, c'est catastrophique. J'ai l'impression d'être un boulet ondulant. Je vous dis les choses comme elles sont et comme elles me viennent. Je ne fais pas du tout ça pour me plaindre, ce n'est pas le cas. Mais c'est juste pour vous expliquer psychologiquement l'impact que ça a sur le fait qu'au quotidien, je n'étais pas en état et je ne suis pas forcément en état de faire des vidéos. J'ai envie de reprendre. Donc, je vais me donner les moyens de le faire. Mais quand vous asseyez face caméra, parce que ce n'est pas la première fois que j'essaie de filmer cette vidéo, mais quand vous vous asseyez et que vous regardez le retour caméra ou qu'après vous vous mettez sur votre ordi pour faire le montage et que vous vous trouvez dégueulasse parce qu'il n'y a pas d'autre mot et que pour vous ça ne va pas, que esthétiquement c'est catastrophique et que d'un point de vue contenu qualitatif de ce que vous racontez, c'est une catastrophe aussi ambulante. Vous n'avez déjà pas confiance en vous. La confiance diminue encore plus. Et c'est cette spirale de négativité qui fait que vous passez vos journées à pleurer, à ruiner et à vous dire que vous êtes une grosse bonne à rien et que vous ne méritez pas en fait ce qui vous arrive, le bonheur. Je parle des choses positives qui vous arrivent parce que de toute façon, vous ne les méritez pas. Donc grosse grosse spirale négative. Là, à l'heure actuelle, ça va mieux. C'est à dire que je ne suis pas à ce que je vous disais encore à 100% moi-même dans le sens où je n'ai pas repris un poil de la bête non plus incroyable. Mais j'ai réussi à mettre des mots sur ce qui s'était passé. Je réussis petit à petit à faire la part des choses. Je réussis à, quand j'ai ces pensées noires et négatives, à me dire stop, on s'arrête. À me concentrer sur les choses positives, à faire des choses qui me font plaisir. Donc ça c'est bien. J'ai repris le travail. Ça c'est aussi une autre source d'angoisse mais j'ai repris le travail. Après, voilà, je ne veux pas forcément m'étaler davantage sur ma vie privée. Et je vous dis, cette vidéo, elle ne sera peut-être pas très longue et je ne sais pas si elle servira à grand chose finalement. C'était un petit peu pour contextualiser tout ça. Mais j'avais besoin de la faire. Peut-être plus pour moi que pour vous. Je ne sais pas. Mais voilà, je suis en train petit à petit de dépasser tout ça. Je ne suis pas guérie. Donc, même si j'ai très envie de revenir sur les réseaux, je ne garantis peut-être pas de réussir à le faire tout de suite, de manière régulière. J'aimerais reprendre les posts sur Instagram, vous poster tout ce que je lis, vous faire plus de stories, genre de trucs. Mais je ne sais pas trop comment le faire en fait. Après cette longue absence, c'est très difficile de reprendre et je suis encore dans la phase où j'accorde énormément d'importance au regard des autres. Chose que je ne devrais pas faire, mais c'est parce que le regard que j'ai sur moi est très négatif. Et même si j'essaye de faire en sorte d'aller mieux et de guérir, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc, on va croiser les doigts pour que la guérison se passe bien, que ça aille de mieux en mieux, que je réussisse à m'épanouir à nouveau. Et je me dis qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru ces sept derniers mois, que depuis cet été, ça va quand même globalement mieux. Il y a encore des moments où c'est très compliqué, mais je me dis en fait qu'il faudrait peut-être en parler au lieu de rester dans son coin. Voilà, j'ai eu des personnes formidables qui m'ont entourée, qui m'ont aidée à aller mieux. Je pense à Kimmy, qui a été là, qui a été incroyable. Ma petite Nina, avec qui j'en ai parlé un petit peu aussi, très rapidement. Avec Ludo, voilà. Il y a des personnes qui sont là et on sait qu'elles sont là, même si elles sont loin. J'ai un conjoint qui est fabuleux et j'ai des amis proches dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, vous ne comprenez pas sur le booktube game ou le booksta game qui sont là aussi. Et heureusement qu'elles sont là. Et je vais être très émue, donc je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que l'objectif, c'était pas vraiment de pleurer. Mais voilà. Je suis de retour. J'espère pour cette fois-ci ne pas vous jouer de mauvais tour et revenir de manière régulière. Garance est actuellement à la sieste, donc je vais essayer de profiter qu'elle dorme pour filmer une autre vidéo que vous aurez. Voilà. Je ne reviendrai pas avec un rythme de fou de 2 ou 3 vidéos par semaine parce qu'en plus j'ai repris le travail. Donc c'est intense. Mais voilà, j'ai quand même très envie de vous parler de tout ce que je lis, de tout ce que j'ai découvert et des petites pépites que je suis en train de découvrir là actuellement et d'avoir simplement cet échange avec vous et voilà, de suivre à nouveau les vidéos parce que ne serait-ce que pas plus tard que ce matin, je suis allée en librairie acheter la maison aux ailes déployées de Olivia Wilderstein. Je crois que j'ai mangé le nom de l'autrice mais voilà. Bref, tout ça pour me dire qu'en fait quand j'étais en librairie, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de bouquins qui étaient sortis et j'avais complètement raté les infos mais tout simplement parce que je n'ai pas suivi les copains, les copines plus que ça non plus sur Youtube. J'ai fait un rejet d'énormément de choses et je ne peux pas dire que je m'en mords les doigts mais ça me... ça me peine d'une certaine manière et j'ai très envie en fait de retrouver tout ce que j'avais avant qui me rendait heureuse parce que je sais que ça le fera à nouveau maintenant. Puis j'ai envie de soutenir les copains et les copines voilà, tout simplement. Donc je vais recommencer à regarder des vidéos booktube. Ça serait déjà un bon début aussi. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que sinon je vais me mettre à blablater sur tout et n'importe quoi. Je vous remercie pour votre bienveillance. Vraiment, j'ai reçu énormément de messages qui m'ont fait du bien sauf certaines personnes qui ont été extrêmement malveillantes et qui n'ont fait que amplifier ces angoisses que j'avais à l'idée de revenir parce que du coup je vous en ai parlé en début de vidéo mais je ne vous en ai pas reparlé là. Donc vidéo extrêmement décousue et brouillon mais voilà, j'ai eu des personnes mal intentionnées. Vraiment, pour moi c'est de la méchanceté gratuite qui sont venus me dire que je vous avais abandonné que voilà, j'étais qu'une grosse égoïste et que machin et que ceci et que cela. Donc je vais essayer de me concentrer sur le positif et remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages jusqu'à ce matin d'ailleurs en me disant « Hey, comment tu vas ? On n'a plus trop de nouvelles et tout. J'espère que ça va. » Je peux vous dire que ça va mieux, que ce n'est pas encore top moumoute la forme mais ça va mieux. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'être là, d'avoir continué à regarder les vidéos, d'avoir commenté, d'avoir envoyé des messages et de ne serait-ce que peut-être resté, voilà, et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur, ça me fait un bien fou et j'ai hâte de revenir, de repartager des choses avec vous et puis je vous dis à la prochaine du coup, j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur la chaîne et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, pensez à vous, à votre santé mentale, physique. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein de belles choses, plein de choses positives et évidemment, passez de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501